Les Reines du Shopping, l'accident de culotte d'une candidate En plein essayage, ce vendredi 22 janvier 2021, c'est Jade, une candidate originaire de l'île qui a clôturé la semaine de compétition spéciale Coupe de France des Reines du Shopping. Durant ses essayages, la jolie blonde a eu un petit accident vestimentaire.Depuis ce lundi, M6 diffuse la semaine spéciale Coupe de France des Reines du Shopping. Cinq candidates issues des quatre coins de la France se sont en effet lancés dans la compétition pour trouver la parfaite tenue correspondant au thème pour un dîner chic. Ce vendredi 22 janvier 2021, c'est Jade, la candidate originaire de l'île qui s'est lancée dans l'aventure. Considérée comme l'une des favorites, la jolie blonde qui est influenceuse a signé un shopping presque sans faux pas. La jeune femme de 20 ans a néanmoins été pointée du doigt pour avoir commencé son shopping par la fin. Jade a en effet acheté deux paires de boucles d'oreilles dès le début pour jouer la carte de la sécurité et ainsi avoir plus de temps pour trouver sa tenue. Un temps précieux qui lui a permis d'essayer de nombreuses tenues dont une jolie robe noire et velours. Et un blazer noir qui a failli engendre un drame. Jade a en effet tenté de transformer ce blazer en robe mais la pièce était beaucoup trop courte. Au moment de l'essayage, elle a donc laissé apercevoir sa culotte blanche par mégarde. C'est pas dans le thème, on ne veut pas tout voir. A lancé Julie, une de ses rivales. Face à la complexité de la tenue, Jade a donc préféré miser sur un pantalon fluide et une autre veste blanche très chic, et ses efforts ont été récompensés puisqu'elle est finalement repartie avec le titre de reine de shopping de la semaine. Supérieure à Allie Roussy, les reines du shopping, Sylvie Thillier-Taclay se moque de Lio durant son shopping allié nord de la fontaine.